On nous le dit, on nous le répète, 5 fruits et légumes par jour, d'accord. Mais encore faut-il bien savoir les présenter pour que ça nous donne envie, n'est-ce pas Benoît ? Bon, non seulement elle sait se tenir droite, mais vous savez tout faire dans une maison, j'ai compris la déco, les courses, la cuisine douce. Je suis sûr que... Je rime un peu, voilà, c'est pour exister. Non, non, mais si je vous dis, une corbeille de fruits qui est bien constituée, il paraîtrait que ça permet aux fruits de durer plus longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Venez avec moi. Il y a des fruits qui sont contagieux. Posez-vous par là, mon cher patron. Oh là là, j'adore. Marina, vous avez le droit de vous mettre par ici, s'il vous plaît. Vous avez là un plateau avec des fruits, un petit panier. Vous allez composer chacun une corbeille et puis vous êtes observé par une experte qui va regarder si vous faites bien ou pas bien. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on est obligé de tout mettre ? Est-ce qu'on est obligé de tout mettre ? Oui, il faut tout mettre. Tout peut rentrer. Alors moi, je mets le truc lourd d'abord. Il y a un ordre précis. J'attire votre attention sur un élément qu'Erwan connaît, que les spécialistes connaissent, qui s'appelle l'éthylène. Je ne vous en dis pas plus. Je sais ce que c'est. Mais l'éthylène, c'est quelque chose d'important, dont lequel il faut le savoir pour un panier de fruits. Marina, est-ce que vous employez une méthode particulière ou juste... Absolument pas à l'instinct. Je crée, je laisse mon corps s'exprimer face à ses fruits. Le problème, c'est la pomme. C'est qu'il y a un truc dans la pomme qui est contagieux pour les autres et qui peut les pourrir. Vous assemblez plutôt comment ? Par couleur ? Oui, je travaille en même temps la couleur et la matière à égale proportion. Ça, c'est des fausses figues. Non. Ah, pardon. Elles sont dures comme du bois. Non, on ne gaspille pas la nourriture. Ce ne sont pas des fausses figues. Elle n'est pas mangeable, je ne la mets pas sur ma corbeille. Ce ne sont pas des fausses figues, ce sont les dernières de la saison. C'est simplement ça. Mais là, on étudie la composition d'une corbeille. Vous êtes très instinctive, on vous sent presque animale. Oui, exactement. Rugissante et bondissante. Voilà, vous m'avez percée à jour. Écoutez, je n'en espérais pas tant, Stéphane. Vos bananes se sont pointées vers le ciel comme une invitation au voyage. Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller manger des bananes. Qu'est-ce que c'est que j'ai présenté ? C'est chic, c'est élégant. Ah si, c'est bien, j'aime bien. Voilà, deux sphères, une banane, deux sphères, une banane. Marina, elle est quand même en train de se taper tous les raisins. Elle a raison, elle fait sa curuvale. La curuvale. C'est très très bon pour la santé. Je ne me retourne pas, mais j'entends notre experte rugir du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ça, Stéphane, que vous posez là ? Je pose des figues. D'accord, ça c'est une figue. Non, ça je ne sais pas ce que c'est. Marina, c'est d'une élégance folle. Voilà, moi j'ai fini. Alors attendez, je vais vous demander d'accueillir notre experte qui vous observait depuis le public, qui s'appelle Kadhi, qui nage. Kadhi, si vous voulez bien nous rejoindre. La madame à la corbeille d'argent, spécialiste dans la création de corbeilles de fruits à offrir. Kadhi, vous les avez observées. Est-ce qu'il y a de bonnes choses ? D'abord, entre Marina et Stéphane, on est d'accord que Marina a fait la plus jolie corbeille. Oui. Est-ce qu'il y a des erreurs énormes qui ont été faites dans la composition de ces corbeilles ? Oui. Il y a des erreurs qui ont été faites, en fait. Alors, quelles sont les... On va dire que déjà, les mini-bananes, il ne faut surtout pas les détacher. Pourquoi ? En fait, on blesse le fruit. Les bananes sont très, 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 très fragiles. Elle est susceptible. C'est possible ? Oui. La banane n'a pas d'humour. Elle n'a pas d'humour, voilà. Donc là, elle va pourrir, la banane, elle va mûrir trop vite, elle va se gratter. Elle va se marquer, déjà, dans un premier temps, voilà, et elle va noircir à l'intérieur. D'accord. Ensuite ? Alors, quand on compose une corbeille de fruits, il faut savoir que certains fruits, tels que le kiwi, ne se mettent pas près des bananes. Ah bon ? En fait, la banane et la pomme activent, donc... Le mûrissement du... Ah, parce que la banane et la pomme dégagent de l'éthylène. Un gaz naturel. C'est un gaz naturel. Ce que je disais tout à l'heure, l'éthylène active le mûrissement des autres fruits. Tout à fait. Donc, on sépare les fruits à éthylène des fruits sans. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez commencer à composer... Là, j'ai appris quelque chose. Par contre, Stéphane a donné une bonne remarque dès le départ, c'est-à-dire mettre les fruits lourds en dessous. D'accord. Je crois aussi qu'il y a un sens de la pomme et un sens de la poire. Ouais ! Il est trop fort. Et quel est le sens de la pomme ? Quel est le sens de la poire ? C'est vrai, hein ? C'est-à-dire que je crois que la poire a la tête vers le ciel et la pomme, elle a la tête en bas. Ben voilà. Voilà. Bravo ! Déjà pour le patron ! Alors, Kadi, je vous encourage à commencer votre corbeille, vous nous expliquez ce que vous faites. Je vais me dépêcher parce qu'il ne va plus avoir de fruits bientôt. Alors, on va... Vous dites ça. Ils sont bons ou moins ? Alors, le premier niveau, on va prendre les fruits lourds. D'accord. Voilà. Donc, on va jouer sur la couleur, déjà. Pourquoi les fruits lourds ? Pour pas qu'ils écrasent les autres. C'est ça ? Voilà. C'est logique. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà fait une valise ? Non. Donc, on va prendre, donc, la grenade. La grenade. Alors, près de la grenade, on va mettre le kiwi. D'accord, parce que la grenade ne dégage pas d'éthylène. Tout à fait. L'orange. La pomme. Alors, pourquoi la pomme tête en bas ? Ça fait quoi si on la met pédoncule vers le haut ? On peut la mettre par mesure d'esthétique, mais pour les conserver, c'est mieux dans ce sens-là. Pédoncule en bas pour conserver les pommes. Si c'est un garçon, t'es en bas. Mais sinon, bon, on va jouer sur l'esthétique, là. D'accord. Voilà. On va mettre, donc, la pomme de ce sens-là. Parce que la pomme, l'éthylène de la pomme ne va pas faire mûrir l'orange puisqu'elle est protégée par de la peau. Voilà. On va mettre les clémentines par-dessous. Pour caler ? Voilà. Pour monter sa corbeille, en fait. D'accord. Donc là, ça donne du volume un petit peu. Ça donne un peu de volume. Voilà. Pomme. Donc après, on joue sur l'esthétique. Et la pomme, elle a le droit de toucher la grenade. Elle a le droit. Elle a le droit. Parce que le fruit de la grenade est à l'intérieur de la grosse peau. Donc vous avez le fruit de la passion. Magnifique. La poire. La poire. Donc la tête en haut. Pédoncule vers le haut. Tout à fait. Les petites bananes, où est-ce qu'on les met, les bananes ? Les petites bananes, on les met pas près. Pas près du kiwi, on l'a dit. Voilà. Pas tout de suite. Donc je remets un kiwi. Oui. Une clémentine. Parce que c'est joli. Une autre clémentine. Avec des petites feuilles. Et le kiwi sur une pomme, il risque rien ? Le kiwi sur une pomme, non, il ne risque rien. Le raisin, on le met au dernier moment ? Au dernier moment, mais on peut en mettre un peu avant... Ça cale. On peut mettre des petits grains de raisin pour caler de temps en temps, s'il le faut. Les petites figues sont posées vers le haut. Les petites figues. Les bananes, on les pose. Ah non. Tout simplement. Et est-ce qu'on peut... Je vois que vous avez des feuilles. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser des feuilles pour faire en sorte que les fruits qui dégagent de l'éthylène ne soient pas en contact avec ceux qui ne peuvent pas en recevoir ? En fait, quand on compose de nous les corbeilles de fruits, on met beaucoup de feuillage pour agrémenter, pour décorer. On peut rajouter aussi plein de... Bon, je peux les utiliser, là ? Là, la banane, elle n'est pas en contact avec la pomme, on est d'accord. Du tout. Sinon, au pire, si jamais on a une pomme pas loin, on met une feuille. On peut mettre du feuillage. Ah, vous avez mis des feuilles, là. On peut mettre du feuillage. Et le feuillage fait barrage. Parce que là, regardez, il y a une pomme qui touche un peu le... Mais il y a de la feuille entre. Oui, mais sachant que ces corbeilles-là sont des corbeilles qui sont faits pour être offerts. Oui, c'est vrai. Mais je suis sûr que chez moi, si vous le dites pas là maintenant aux gens, les gens vont faire la bêtise. À la maison, si les bananes sont en contact avec les pommes, les bananes vont être flinguées. Tout à fait. Alors surtout, vous prenez toujours une précaution, c'est toujours de rien mettre au-dessus de vos bananes. D'accord. Donc de ne rien mettre et surtout, même avec... faire une pression, en fait. Parce que ça marque tout de suite. Voilà, ça marque et vos bananes... Elles pourrissent plus vite. Alors, le matin, vous les achetez, l'après-midi, elles sont noires. Aïe, aïe. Les fruits qui mûrissent le plus vite, ce sont lesquels ? Alors, les fruits qui mûrissent le plus vite, c'est le raisin. Oui. Les figues, les groseilles aussi. En fait, tous les fruits fragiles, il faut les consommer assez rapidement. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont conservés au réfrigérateur, dans le bas du réfrigérateur ? Tout à fait. Alors, surtout, une chose, ne jamais mettre les bananes au frigo. Jamais. Ça, c'est le fruit qu'il faut bannir, du frigo. Vors-y. Voilà. Alors, vos fruits, pour les conserver, il vaut mieux les mettre... Enfin, quand vous allez chez votre primeur ou vous achetez vos fruits, mettez-les dans du papier craft, dans les sachets que les commerçants voulent. On les garde, les sachets. Parce qu'en fait, ça absorbe l'humidité. Moi, je les enlève. Non. Ça prend l'humidité, ça protège de la lumière, c'est ça ? En dehors des pommes, les pommes, vous pouvez les mettre, les oranges. Mais les autres, on les garde dedans. Même les clémentines et tout. Oui, mais il vaut mieux les mettre dedans. Donc le sachet protège l'humidité, enfin, absorbe l'humidité. L'humidité protège de la lumière. Voilà, et de la lumière. Exactement. Voilà. Très beau. Alors là, j'ai appris plein de choses. L'éthylène. L'éthylène, en fait, c'est un gaz naturel. C'est formidable, j'ai appris là. On ne mélange pas les pommes avec les autres fruits. Les bananes ne doivent pas toucher le kiwi, sinon... Ni aller au frigo. Et ni aller au frigo, les bananes. Et garder les sachets. Et on garde les sachets. Gardez-les, parce que... Alors, surtout, ne mettez pas vos fruits dans des sacs en plastique. Alors là, à bannir. Au contraire. À bannir, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'il y a aussi des fruits qu'il faut acheter absolument mûrs, parce qu'ils ne mûrissent plus après, comme par exemple l'ananas, la cerise. Alors, comme Marina l'a souligné tout à l'heure, la figue, il ne faut jamais acheter une figue qui est ferme. Ah bon ? Parce qu'elle ne mûrira plus. Elle ne mûrit plus. Mais ça, c'est de la déco. Voilà. Oui, on peut l'utiliser avec du foie gras. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un kiwi qui est tout dur ? Alors, le kiwi, quand il est très dur, ou la banane qui n'est pas mûre, vous l'enfermez dans un sac. Alors, vous mettez banane, une pomme et une banane. Et ça va accélérer la matière. Grâce à l'éthylène. La pomme va faire mûrir les fruits qu'ils ne veulent pas. En fait, il faut qu'ils soient emprisonnés dedans. Et ça marche avec les avocats ? Et ça marche avec les avocats, c'est bien, ça ? Les avocats et les tomates. Eh bien, Kadi, je vous remercie pour tous ces précieux conseils. Vous avez faits formidables. Bravo. On s'est résolés. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Oh là, mais comment ça va bien ? C'est déjà fini. Oh, c'est allé tellement vite. C'est passé, mais j'ai rien vu venir. Oh là là. Eh bien, Marina, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Tiens-toi à droite, ça sort mercredi prochain de Katia Levkovitz avec Noémie Lvovski et Laura Smet. C'est un rendez-vous qu'elle nous a fixé et qu'on ne peut pas manquer. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de comment ça va bien demain. Que wow ! Eh oui, parce que c'est le tennis, la coupe du...